Hiya, c'est Okedax ! Aujourd'hui, on va parler de comment acheter une voiture de location quand vous arrivez en Angleterre, si c'est votre objectif. Vous êtes prêts à passer les vitesses avec la main gauche, à être de l'autre côté dans la voiture quand vous conduisez et être de l'autre côté de la route aussi, quand vous doublez, quand vous prenez les ronds-points, quand vous devez tourner à gauche, enfin à faire attention à la priorité à gauche et plus à la priorité à droite, etc. Vous êtes prêts à conduire en Angleterre. D'ailleurs, juste un petit point rapide, c'est hyper facile. En tout cas, moi, dès que je vais en France, mon cerveau se met en mode c'est bon, je conduis à droite et dès que je vais en Angleterre, je ne sais pas, dans mon cerveau ça switch direct, il n'y a aucun problème, je n'ai jamais de soucis. Donc voilà, ne vous n'inquiétez pas pour ça. Donc il y a plusieurs manières d'acheter une voiture en Angleterre et vous avez, ça se fait beaucoup ici et peut-être maintenant aussi beaucoup en France, le leasing, donc vous achetez, c'est pour pouvoir acheter des voitures neuves sans avoir à les payer neuves. C'est comme si vous louiez une voiture en fait, comme quand on loue un appartement, de louer une voiture. Mais après du coup, la voiture, vous n'êtes pas propriétaire quand même de cette voiture. Nous, ce qu'on a fait en tout cas, c'est d'acheter une voiture d'occasion et donc on va regarder toutes les étapes pour pouvoir acheter cette voiture d'occasion. So, use a car. La première chose à faire pour acheter cette voiture neuve, c'est déjà de voir un peu le marché. Donc vous pouvez aller sur internet, sur le site qui s'appelle par exemple, ça a un exemple, Autotrader.co.uk. Sur ce site, vous pouvez voir toutes les comparaisons, les sortes de prix selon l'usure de la voiture, voir quelle voiture vous conviendrez, etc. Une petite chose à savoir, c'est que Opel n'existe pas en Angleterre ou au UK, ça s'appelle Vauxhall. Donc c'est les mêmes. Donc au lieu de Opel Astra, vous avez Vauxhall Astra. Aussi, une information à savoir, les voitures diesel n'existent quasiment pas parce que le diesel déjà est beaucoup plus cher ici et comme c'est considéré comme plus polluant, vous avez plus de taxes, il me semble. Les gens ne choisissent pas diesel, donc vous avez quasiment que des essences. Et essence, ça se dit petrol. Comme en France, ce sont des boîtes de vitesse manuelles. C'est comme en France, vous avez peu d'automatique. C'est pas la majorité. Et boîte de vitesse, ça se dit Gear. G-E-A-R. Aussi, quelque chose à bien vérifier quand vous regardez les descriptions des voitures et voir si jamais vous en trouvez une qui retient votre attention. Vérifiez bien aussi si le prix comprend, s'il y a déjà un MOT dessus ou une road tax déjà. Parce qu'en fait, je vais l'expliquer plus tard, mais il y a le MOT, c'est tous les ans et c'est le contrôle technique. Et donc, si par exemple, la voiture quand vous l'achetez, elle a déjà six mois de MOT, ça veut dire que vous êtes six mois tranquille à ne pas avoir de MOT à faire. Et pareil pour la road tax, c'est tous les ans la taxe de véhicule. Donc, si elle est déjà six mois, eh bien au moins, vous avez six mois tranquille aussi sans avoir à payer cette taxe. Ce que nous, on a fait en tout cas, c'était de regarder en ligne pour voir quel type de voiture on voulait, un peu savoir les prix, etc. Ce qui était sur le marché. Mais ensuite, on est allé plutôt en fait sur place. Donc, on a trouvé un concessionnaire, enfin un revendeur de voiture. De voiture d'occasion. Et on a regardé un peu ce qu'ils avaient dans cet endroit-là. Et puis, on a trouvé quelque chose qui nous a plu. Donc, c'était une 206 à l'époque qui avait dix ans. Et c'était à peu près 1500 livres. Je recommande d'aller sur place aussi pour voir évidemment, comme tout achat d'occasion, voir dans quelles conditions est le véhicule. Et ne pas hésiter à poser des questions. Si vous ne connaissez pas les termes, renseignez-vous avant. Sachez que vous devez aussi demander donc aux vendeurs si le MOT et la taxe sont déjà incluses ou pas. Et par exemple, dans certains concessionnaires des groupes, vous avez le MOT à vie. Si vous achetez une de leurs voitures, vous avez le MOT gratuit à vie. Sachant que le MOT, c'est une trentaine de livres par an. Et donc, après, c'est eux qui, si jamais le MOT, elle ne passe pas au contrôle technique en gros, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les réparations dans ce garage de concessionnaires en particulier. Vous pouvez après, si vous voulez, le faire ailleurs. Mais sachez que ça peut exister. Donc, ça peut être un avantage. Renseignez-vous si vous avez la possibilité de faire un financement en... Donc, de voir si vous êtes ici, au lieu de payer content, bien évidemment, vous avez le moyen de paiement en financing, comme ils appellent ça. Le financing, c'est payant plusieurs fois par mois et d'eau. Et ça va dépendre de votre credit score. Donc, si vous n'êtes pas sûr de ce que le credit score signifie, n'hésitez pas à voir ma vidéo dessus et voir à quoi ça correspond. comment l'améliorer si jamais il n'est pas assez bon pour pouvoir acheter cette voiture, par exemple. Surtout, avant d'acheter la voiture, sachez que la plaque d'immatriculation, elle n'est que pour cette voiture-là. Ce n'est pas par rapport au conducteur. Elle ne change pas à chaque conducteur. C'est une plaque d'immatriculation par voiture. Donc, il y a tout un historique qui est disponible en ligne. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, sur Google, Reg, parce qu'un plaque d'immatriculation, ça se dit Reg, Registration. Mais Reg. Et donc, vous pouvez vérifier l'historique, en fait, de cette voiture, même, enfin, de n'importe quelle voiture que vous pouvez trouver en ligne, en fait. Si vous avez la plaque d'immatriculation, vous pouvez vérifier l'historique de cette voiture, savoir combien de propriétaires ont eu cette voiture avant vous. Donc, par exemple, je ne sais pas si on a 10, peut-être qu'il y a un petit problème sur la voiture, qu'il n'a pas été notifié ou quoi. Ou, vous pouvez voir aussi si elle a passé tous les contrôles techniques et s'il n'y a jamais eu des problèmes. Est-ce que ça a été réglé ? Quels ont été les problèmes ? Est-ce que, etc. Vous avez tout l'historique. Donc, ça peut être intéressant aussi pour faire votre choix de voiture ou alors au moins pour poser des questions au moment de l'acheter, enfin, avant d'acheter. Une fois que vous avez choisi la voiture qui vous convient, vous allez devoir remplir les documents pour pouvoir être propriétaire de la voiture. Et donc, ça, c'est à peu près cet aspect-là. Ça, c'est le document qui s'appelle V5C. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et donc, quand vous allez acheter la voiture, vous allez probablement avoir l'ancien... Cette partie, en fait, qui va avoir été détachée. Donc, la partie en vert qui est détachable va être à remplir et à envoyer à la DVLA pour qu'il vous renvoie tout le document, un nouveau document à vous, qui soit votre nom et qui prouve que vous êtes le propriétaire de cette nouvelle voiture. Si jamais vous n'avez pas ce petit encart vert pour pouvoir avoir le document, qui prouve que vous êtes propriétaire, il faudra simplement, en fait, remplir un autre formulaire, pardon, formulaire, qui s'appelle le V62. Et donc, c'est pareil, vous trouvez ça en ligne. Il faudra juste imprimer, il me semble, et l'envoyer par la poste seule à DVLA. Et il faudra, par contre, là, payer 25 livres. Ou alors, si jamais vous aviez déjà le V5C et que vous l'avez perdu ou quoi, vous pouvez le récupérer comme ça aussi. Ensuite, à chaque voiture, il faut payer des taxes par an, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, ça dépend de l'émission de CO2 de votre voiture. Donc, vous pouvez le regarder en ligne aussi avant d'acheter la voiture, voir combien vous allez devoir payer de road tax par an. Et nous, par exemple, avec une voiture, donc la première voiture, la 206, à l'époque, en tout cas, on avait payé 145 euros, 145 livres par an. Et on peut payer en direct debit, donc en prélèvement mensuel. Il me semble pas qu'on paye plus cher, il me semble, en payant mensuellement. Aussi, qui dit achat des voitures, dit aussi assurance. Donc, comme en France, vous êtes obligés d'avoir une assurance pour votre voiture. Sachez que la personne qui est au nom du V5C est le responsable de la voiture. Donc, c'est lui qui doit s'assurer d'être assuré. Quand vous remplissez les formulaires d'assurance, donc les assurances, c'est plutôt en ligne. Je crois, en tout cas, moi, je n'avais pas trouvé vraiment d'assurance sur place comme AXA, par exemple, en France. Je n'en ai pas vraiment trouvé. Et les prix sont aussi plus avantageux en ligne. Donc, nous, par exemple, c'est juste un exemple. Je ne vous dis pas, c'est mieux, je n'en sais rien. On est chez Admiral. Et à un moment, ils vont vous demander, est-ce que vous avez bonus, malus, etc. Et donc, forcément, en théorie, oui, vous avez peut-être des bonus, mais pas en Angleterre. Donc, est-ce qu'ils sont valables ou pas ? En théorie, j'imagine que non. Donc, ça, le prix va dépendre de ça. Et aussi, si vous êtes un jeune homme qui vient juste d'avoir son permis, qui a sa voiture qui passe la nuit dans la rue, etc., ça va forcément impacter le prix de l'assurance. À savoir, il y a trois types de couverture, comme en France, il me semble. Donc, il y en a une qui s'appelle Third Party. Il me semble que c'est la moins chère. Donc, en gros, vous êtes couvert en cas d'accident pour vous et les gens dans la voiture. Mais si votre voiture a été abîmée en dehors d'un accident ou volée, alors là, vous n'êtes pas couvert. Avec Third Party Fire and Theft, donc vous êtes couvert pour vous et vos passagers et en plus, contre le vol et les incendies. La Comprehensive Auction, donc là où tout est couvert, pour faire un résumé du prix d'une voiture à l'année, c'est 30 livres des MOT, 145 euros de taxes, en tout cas, ça c'était pour nous par exemple, mais c'est à peu près dans ces prix-là. La première année, en tout cas, on avait eu 842 euros livres d'assurance pour tous les deux, qui nous couvraient tous les deux en tant que driver, conducteur. et après, ça descend, plus vous avez des bonus. Ça fait en tout à peu près 1000 euros, 1000 livres, ça fait à peu près 1000 livres par an. Donc pour le prendre en compte, ça peut être assez cher et donc l'achat de notre voiture, c'était 1500, donc ça faisait à peu près, donc ça faisait 2500 livres pour la première année en tout cas. Là, c'est tout pour ce qui est d'acheter une voiture d'occasion. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander et à mettre en commentaire. J'y répondrai. Et bon courage pour la recherche d'obriture. Ok d'axe !